Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce webinaire SI directeur de SMS dédié aujourd'hui à déployer un dossier d'usager informatisé adapté aux pratiques des professionnels et de cette structure. Les intervenants d'aujourd'hui seront Baptiste Foulon qui est DSIO à l'association Le Moulin Vert, une association gestionnaire de 50 établissements et services sociaux et médico-sociaux comprenant 1200 salariés avec des établissements et des services très divers, des EHPAD, des structures du secteur handicap d'adultes et enfants, un établissement sanitaire et enfin des établissements du domaine social de la protection de l'enfance. Il est expert au Collège numérique de l'ANAP et il nous aide par son expertise à la rédaction des productions ANAP dans la thématique numérique. Autre expert parmi nous, Patrick Soria qui est DG à l'ANAPEI ARIA de Vendée, organisme gestionnaire médico-social. Ses années d'exercice en responsabilité lui ont permis de considérer la nécessité d'associer et d'accompagner l'ensemble des parties prenantes aux enjeux de transformation, interne et externe, et il est également expert du Collège numérique à l'ANAPE. Il nous aide donc comme Baptiste avec son expertise à la rédaction des productions ANAPE dans la thématique numérique. Nos autres intervenants sont Benoît Huet et Anne Cazeneuve, tous les deux chefs de projet d'ANAPE, et également Swazik Peris Isabori qui est parmi nous au côté ANAPE et qui est chargé de projet. Quelques règles de bon fonctionnement pour ce webinaire, donc vos micros et vos caméras sont éteints par défaut. Néanmoins, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans l'onglet « Discussions ». Nous vous invitons pour cela à sélectionner tous les panélistes et les participants afin de pouvoir partager toutes vos questions avec l'ensemble des participants. Vous verrez que certaines questions trouveront leurs réponses directement dans cet onglet, donc n'hésitez pas à le balayer régulièrement. Petite précision, les panélistes représentent ici les intervenants, les animateurs de ce webinaire. Ce webinaire est enregistré, le replay sera bien sûr disponible sur le lien qui s'affiche. En effet, nous aurons aussi les échanges qui se poursuivront dans ce fil de discussion dédié sur la communauté de pratique, et le support et le replay y seront donc disponibles. N'hésitez pas à y poser aussi toutes vos questions complémentaires à posteriori de ce webinaire. À la fin de ce webinaire, vous aurez aussi un sondage de satisfaction que je vous partagerai, comme le petit sondage introductif. Je laisse à présent la parole à Benoît Huet, qui va vous parler des objectifs de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va rentrer un petit peu dans le détail du numérique de la structure, et en particulier, on va parler du dossier usagé informatisé. Alors, la première étape, c'est de se dire un petit peu de quoi on parle, qu'on est un petit peu tous le même langage autour de ce sujet-là. Ce logiciel qui traite en fait des informations de l'usager, mais qui est aussi un superbe outil de communication entre les professionnels, qui leur permet de se coordonner, de garder une traçabilité aussi à court et moyen terme sur tout ce qui est fait autour de l'usager. On va se poser la question dans la deuxième partie, de comment on peut le mettre en place, quelles sont les étapes, quels sont les enjeux de chaque étape, pourquoi, comment bien réussir. Voilà tout simplement la mise en place de son dossier d'usager. La troisième partie sera un peu plus orientée sur votre rôle de directeur. quel est à chaque étape un peu votre rôle, quels sont les points sur lesquels il ne faut pas oublier d'être, ce qu'attendent de vous les professionnels aussi à certains moments, pour que vous soyez bien en phase et que vous soyez un vrai moteur à la mise en place de ce dossier d'usager informatisé. et l'un des points qui est important et qu'on abordera dans la quatrième partie qui est le cadrage du projet et qui permettra aussi tout au long et surtout qui permettra la réussite du projet, sachant que pour nous, la réussite de la mise en place du dossier d'usager informatisé, c'est tout simplement que l'outil soit utilisé. Voilà, donc je vais faire un petit point sur les webinaires que l'on a vécu avant. Pourquoi tous ces webinaires ? Le but c'était bien sûr de vous dire, de vous donner des billes autour du numérique dans le monde médico-social, de bien comprendre les enjeux et puis de pouvoir les porter dans vos structures. À chaque fois, on a essayé d'aborder des éléments de culture informatique, mais aussi des notions de pilotage de la stratégie du numérique dans sa structure. Donc, d'une manière ou d'une autre, comment je guide mon numérique dans ma structure auprès de mes professionnels. On a déjà eu plusieurs webinaires. Le premier était autour de comprendre les notions liées au système d'information. La première, le second était plutôt de faire une situation de son système d'information dans sa structure. Et puis, le troisième, c'était comment engager en fait un plan d'action dynamique et adapté à votre structure, à vos enjeux de votre structure. Et aujourd'hui, on fait un petit zoom sur le dossier d'usager parce qu'en fait, c'est l'un des enjeux majeurs. En fait, c'est l'un des logiciels les plus complexes à mettre en place dans sa structure. Mais c'est celui aussi qui peut vous apporter énormément de gains à vous en tant que directeur, à votre structure, mais aussi énormément à vos professionnels et vos usagers. Alors, l'objectif de ce webinaire, c'est de mieux comprendre le dossier d'usager et de mieux comprendre aussi votre rôle en tant que directeur dans le déploiement d'un dossier d'usager dans une structure. On va essayer d'aborder sur ces quatre séquences, un petit peu de la même manière à chaque fois, un premier volet qui est plutôt théorique. Voilà, pour bien se rappeler quels sont les éléments essentiels. C'est le slide suivant. Le deuxième point, c'est d'aller plutôt vers un volet pratique avec des retours d'expérience de nos experts. Et puis, un troisième temps qui est plutôt interactif avec vos questions en essayant d'y répondre. Voilà, donc un vrai échange. On va essayer sur ces quatre séances, sur ces quatre séquences, de pouvoir vivre ces trois moments-là. Donc, tout de suite, je vais me lancer sur la première partie qui est de se redire un petit peu qu'est-ce qu'un DUI, qu'est-ce qu'un dossier d'usager informatisé, de quoi parle-t-on. Alors, j'ai oublié, bien sûr, hop, 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 je suis allé trop vite. Avant de partir vers la première partie, c'était de regarder un petit peu qui vous êtes, voilà, pour pouvoir adapter notre langage, adapter aussi les retours d'expérience des experts. Alors, on voit tout d'abord que la plupart d'entre vous ont des fonctions qui ne sont pas liées au système d'information, pas spécifiquement des directeurs ou des responsables ESI, plutôt du secteur personnes en situation de handicap, voilà, plus de 60%, et avec une taille de structure qui est plutôt inférieure à 15 SMS. Voilà, ça, c'est les grands points essentiels. Et pour vous situer dans la démarche de dossier d'usager, on a une partie d'entre vous qui n'ont pas de dossier d'usager, on en a quand même presque 17%, et par contre, on en a presque 25% qui n'ont pas encore de dossier d'usager, mais qui ont un projet ou qui ont déjà choisi leur solution. Et puis, le reste des participants sont plutôt dans le dossier d'usager, voilà, en train de, soit ils en ont déjà un, soit ils sont en train de le mettre en place dans leur structure. Voilà, donc on va essayer d'adapter un petit peu nos, comment dire, nos propos, pour qu'on réponde au maximum un petit peu de votre situation. N'hésitez surtout pas à mettre dans le chat, alors n'oubliez pas de mettre à tous les participants, tous les panélistes et tous les participants, à chaque fois que vous avez une question, pour pouvoir, que tout le monde puisse la voir. Et puis, dès que vous êtes un petit peu perdu, ou dès que vous avez une question même toute simple, n'hésitez pas, parce qu'on a bien senti que la plupart d'entre vous n'étaient pas obligatoirement hyper à l'aise avec la notion de système d'information ou spécialistes du système d'information. Donc, dès qu'on a un langage un petit peu décalé, n'hésitez surtout, surtout pas à poser des questions. De toute façon, ce type de webinaire est fait pour ça. Donc, maintenant que je n'ai pas oublié la bonne partie, maintenant on va démarrer la partie 1. La partie 1, c'est plutôt l'idée de se trouver un langage commun de qu'est-ce que c'est un dossier d'usager informatisé. Le premier élément, c'est qu'en fait, on a tous fait le constat d'une manière ou d'une autre dans nos structures, c'est que les dossiers d'usager sont papiers, que c'est extrêmement répandu, mais qu'au fond, quand on voit la réglementation arriver, quand on voit aussi le besoin de coordination entre les professionnels, en fait, c'est nécessaire à un moment donné d'informatiser, au fond, les informations, les données autour de l'usager, autour de son parcours, et des logiciels se sont spécialisés sur ce sujet-là. Alors, pourquoi numériser le dossier d'usager ? Le premier élément, c'est déjà pour la personne accompagnée, on se rend compte que ça permet de mieux le positionner au cœur de son parcours, de lutter aussi un peu contre les inégalités et l'isolement, ça permet pour la plupart d'entre eux de faciliter les démarches. Pour les professionnels, on est beaucoup plus sur la fluidité des échanges, de la transmission, de pouvoir mieux comprendre les besoins des usagers, de mieux comprendre aussi leurs antécédents, et d'une manière un petit peu plus globale, d'améliorer en fait l'accessibilité de la prise en charge auprès des usagers. Pour la structure médico-sociale, on est beaucoup plus sur une démarche d'amélioration en fait continue, on a une adéquation assez simple entre une démarche qualité qui est un peu permanente et la notion d'installation d'un dossier d'usager qui est de plus en plus utilisé. En fait, les deux sont relativement liés. On a une fluidité de la communication, une structuration de la communication, en interne à la structure, mais aussi de plus en plus vers l'extérieur, une coopération vers l'extérieur qui est poussée. On s'est rendu compte aussi que quand on installait bien un dossier d'usager, qu'il était bien interopérable avec l'extérieur, et bien en fait le système de santé au sens global y gagnait aussi. Donc c'est pour ça qu'on facilite le numérique dans l'ensemble du monde de la santé. Qu'est-ce qu'un dossier d'usager ? Un dossier d'usager informatisé, c'est au fond un logiciel qui gère les dossiers des personnes accompagnées. Il est globalement capable de gérer l'entièreté des informations et des documents du dossier de l'usager. L'idée première de ces logiciels, c'est vraiment d'être en adéquation avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire une certaine exigence d'articulation, de complémentarité, des interventions, la coordination des activités, la coopération entre les acteurs et les intervenants. Une volonté aussi d'être relativement objectif, d'être sur une continuité, et de pouvoir tracer la vie et le parcours de l'usager tout au long de sa présence au sein de la structure. Voilà. Et un dernier élément qui n'est pas des moindres, c'est que lorsqu'on numérise le dossier d'usager, on a une certaine conservation des informations qui vont être utiles sur le moyen et le long terme. Quand on rentre un petit peu dans le détail d'un logiciel de ce type-là, dans le dossier d'usager informatisé, on en a fait une cartographie qu'on vous a parlé dans les webinaires précédents, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais globalement, on a six, sept grandes familles de fonctionnalités dans ces logiciels. Une partie pour pouvoir aider à la gestion de la demande d'admission, une partie sur la gestion administrative, une sur l'accompagnement de l'usager, la partie un peu plus sociale, médico-sociale, une sur le soin de l'usager, une autre un peu plus spécifique sur le circuit du médicament, et puis on a une brique sur la coordination des acteurs internes et externes, et puis on voit apparaître de plus en plus dans ces logiciels une partie de gestion de la relation usagée, donc entre les professionnels et l'usager, entre la structure et les usagers. On n'oublie pas que le dossier d'usager, il ne reste pas au sein de sa structure, c'est un logiciel au fond qui a vocation à être interopérable avec l'extérieur, donc là on vous a mis une petite cartographie de là où votre dossier d'usager pourra être interopérable avec les autres, avec des éléments plutôt du département, de la région ou au niveau national. Tous ces éléments, on s'est appuyé dessus pour la cartographie, pour l'état des lieux, donc si vous voulez reprendre le webinaire, il est disponible en replay. Voilà un petit peu sur ces langages, ce vocable global est commun à tous. Merci Benoît. Tu as une petite lenteur sur la fin, on verra si ton réseau continue de tenir. On va passer un petit temps d'échange avec nos deux experts, Patrick Seria et Baptiste Foulon, avec deux premières questions qu'on avait envie de vous poser, mais n'hésitez pas du côté des participants à compléter si vous en avez d'autres sur ce premier sujet très généraliste de définition du DUI. Les deux questions qu'on souhaitait vous poser à tous les deux, c'est dans vos structures, dans vos SMS, à quoi a pu servir le DUI et qu'est-ce qu'il permet de faire et ce qu'il a pu changer dans la pratique quotidienne. Je ne sais pas lequel de vous deux veut réagir en premier, je vois que Baptiste a déjà mis sa caméra, donc je t'en prie. Ok, bien, déjà bonjour à tous. Pour ma part, la première chose, la première et la seule et unique chose que je voulais répondre à ces deux questions, c'est que le DUI, ça permet dans... ou le DUI, pardon, on disait plus DU, donc excusez-moi si j'inverse les deux lettres, mais ça veut dire vraiment la même chose. Pour ma part, la chose que je voulais répondre, c'est que ça permet dans les établissements qui s'équipent d'un outil comme celui-là, de fluidifier la circulation des informations. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut résumer les choses, sur tous les aspects de l'activité d'un établissement, que ce soit pour... en ce qui concerne le suivi administratif des usagers, que ce soit sur la circulation des informations au quotidien entre les professionnels, le partage des écrits des professionnels, entre eux, le suivi des activités, voilà, c'est tout un tas, tout ce que je viens de citer, quand on n'a pas de logiciel, on le fait avec des fichiers partagés sur des serveurs, ou on le fait via... Enfin, c'est des documents qui sont en général stockés physiquement, sinon dans des armoires, en tout cas par tout un tas de moyens qui donnent des situations qu'on peut constater très souvent où les professionnels ont du mal à trouver l'information qu'ils cherchent. Les dossiers partagés qui sont sur les serveurs sont rarement bien rangés. les fichiers Excel pour suivre les activités qu'il y a avec les usagers, on atteint vite les limites d'Excel par rapport à ça. Donc voilà, c'est vraiment tout ça ce que permet un DIU, ça va vraiment simplifier la circulation, la mise à disposition des informations. L'objectif, c'est vraiment de se dire que quand un professionnel a besoin de consulter une information, il doit pouvoir la consulter le plus rapidement possible et de la manière la plus simple. Et inversement, quand il a besoin de pousser une information, il doit aussi pouvoir la faire de manière très simple. Voilà pour moi. Merci. Patrick, si tu souhaites compléter cette réponse de Baptiste. On ne t'entend pas. Zut. Je ne t'entends pas. Ça a l'air d'être... C'est bon. Ça y est. C'est bon. Ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Je partage complètement ce que Baptiste vient de dire. Je rajouterai peut-être un ou deux éléments complémentaires sur ce que ça permet de faire. Comme bien souvent, le DU, c'est un outil. Donc, comme bien souvent, un outil ne provoque pas la pratique, mais il vient questionner la pratique. Et nous, ce qu'on s'est rapidement aperçu, c'est que c'est venu questionner un certain nombre de fondamentaux, au sens positif du terme. Et parmi les deux principaux fondamentaux qui ont été questionnés et sur lesquels, du coup, ça nous a obligés de les retravailler et de continuer à les travailler, c'est bien sûr celui des référentiels d'évaluation partagée. Parce que qui dit dossier électronique de l'usager dit aussi le module, le projet personnalisé. Dans le module projet personnalisé, il y a les évaluations, il y a les attentes, il y a les objectifs, etc. Mais qui dit évaluation, on dit si on veut l'appréhender en équipe dans le cadre de formulation d'objectifs partagés, ça suppose qu'on a un minimum de référentiels qui sont partagés. Donc ça, ça nous a permis de nous mettre en chemin sur cette démarche de référentiel d'évaluation partagée et puis d'avoir une appréhension plus homogène, plus partagée de la notion de projet personnalisé. Donc ça, c'était un point complémentaire en termes d'apport. Un deuxième point, c'est ce qui touche autour de la sécurisation des professionnels. Parce qu'ils pouvaient accéder de manière plus aisée et permanente depuis n'importe quel endroit où ils interviennent. Parce que dans nombre de cas, nos professionnels sont en activité soit isolés ou soit en activité mobile. Les MAD peuvent accéder grâce à cela. Et à l'ensemble des coordonnées. On t'entend de très loin, Patrick. N'hésite pas à bien te rapprocher de ton micro. Je vais me rapprocher un peu plus de ton micro en espérant que c'est un peu meilleur. Oui, je disais qu'un autre élément, c'est la sécurisation. Et particulièrement pour les professionnels qui interviennent dans des services ou en nomade ou au domicile ou au droit commun. Et du coup, avec une version justement mobile du dossier électronique de l'usager, ça peut faire partie du cahier des charges, bien sûr, eh bien, ils ont accès à toutes les données de toutes les personnes qui, de près ou de loin, interviennent auprès d'elles ou sont en lien avec elles, mais aussi la fiche de liaison d'urgence, etc. Donc, deux éléments complémentaires. Ça nous permet de réinterroger les concepts, les références partagées et ça permet aussi de sécuriser l'ensemble de nos intervenants. Merci beaucoup pour ces éclairages. On a une question qui est intéressante si vous pouvez y répondre très rapidement, mais sinon, on pourra aussi y répondre plus tard dans le webinaire qui est sur le temps pour la mise en place, sa structuration, combien de temps ça prend, ainsi que la formation des professionnels tant en interne qu'en externe. On a peut-être prévu d'aborder cette question-là tout à l'heure. Je ne sais pas si on y répond tout de suite, mais voilà. J'ai prévu d'aborder un peu plus en détail tout à l'heure. Très bien. OK, on y reviendra. Je regarde s'il y a eu d'autres questions rapidement. Je pense que c'est des questions sur lesquelles on va revenir on les garde de côté, mais on y reviendra un peu plus tard pendant le webinaire quand on va rentrer plus dans le détail. Pour finir cette première partie, on vous propose en fait de vous proposer un petit quiz d'info-intoxe sur le DUI. comme au début du webinaire, vous allez avoir un petit tankard qui va s'afficher. Il apparaît tout de suite. Et donc, très rapidement, vous pouvez dire si ce sont des infos ou des intoxes et puis on échangera sur le contenu. On vous laisse une ou deux minutes. Marion, tu n'hésites pas à nous dire si tout le monde a répondu. Si on est déjà... Voilà, ça commence assez vite. Là, on a déjà 10%. On va se noter au moins 80% de réponses avant d'arrêter. mais on voit que c'est actif, ça augmente très très vite. On est presque à 50%. On se fixe au moins 80% avant de vous partager. N'oubliez pas de valider à la fin, tout en bas de la fenêtre, vos réponses pour nous les envoyer aussi. Voilà, on est à 70%. Encore un temps, un tout petit peu. Comme ça, on partage les résultats et les réponses par la suite. Voilà. Bon, super. Alors, dites-nous, un faux ou un toxe ? Alors, le D8 est utile uniquement pour le suivi médical. on a 8% qui ont dit que c'était une info et 92% qui ont dit que c'était une intox. Alors, oui, tout à fait, c'est une intox. Le D8, il est vraiment utile pour tout le monde. Les logiciels qui sont spécialisés du monde médico-social ont vraiment deux grandes parties. il y a une partie sur la partie soins, gestion des médicaments, gestion des prescriptions et il y a toute une partie beaucoup plus sociale, en fait, beaucoup plus autour du projet personnalisé, du moins le reste du projet personnalisé parce que le projet médical fait partie du projet personnalisé, mais pour ceux qui ont une branche médicalisée et donc, ces dossiers d'usagers informatisés sont tout à fait faits pour des structures qui sont très sociales et sont faits pour tous les types de professionnels. La deuxième question, le D8 est l'équivalent du DMP. Alors, 16 personnes ont dit oui et 84 personnes ont dit non que c'était une intox. Alors, ce qui est important quand même de noter, c'est que le DMP, ce sont que des éléments que l'on souhaite garder sur du moyen et du long terme en centrale au niveau national et qui seraient nécessaires à d'autres structures ou à l'hôpital ou aux professionnels de ville. Donc, en fait, le DMP n'est qu'une partie des informations et donc, il ne stocke pas tout. Voilà, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que le D8, il est dans votre structure, il est fait pour vous aider à fonctionner dans votre structure entre les professionnels et donc, en fait, il y a énormément d'informations du quotidien. Voilà, il y a des cahiers de liaison, il y a même des possibilités de chat, il y a énormément de petites choses pour le quotidien, il y a des plannings, il y a même pas mal de détails dans le planning. Et donc, au fond, on a vraiment deux grosses différences, c'est que le D8, c'est toutes les informations qui sont nécessaires et c'est vraiment centré sur vous et sur votre structure. et puis, on a le DMP qui est là pour traiter des informations majeures et qui sont là pour traiter les informations qu'ont besoin les autres en dehors de la structure. Voilà, je vais peut-être essayer d'aller un peu plus vite. Le D8 est un outil au service de l'accompagnement des usagers. Alors ça, c'est plutôt une info ou une intox. Oui, c'est vraiment vous avez tous répondu la même chose donc je ne vais pas m'étendre, c'est que oui, c'est un outil au service de l'accompagnement de l'usager et il n'est pas fait que pour le professionnel. Voilà, l'usager peut dans pas mal de cas accéder directement ou indirectement au dossier d'usager informatisé et c'est relativement intéressant même la plupart du temps. Alors, après, deuxième question, le D8 peut-être le dossier de coordination régionale, 50% oui, 50% non. Eh bien non, la réponse est assez simple, c'est que la coordination régionale a besoin d'un certain nombre d'informations qui est souvent moins détaillée, voilà, et le dossier de coordination régionale est vraiment nécessaire quand on a besoin d'une coordination régionale, voilà, et tous nos usagers n'ont pas besoin d'une coordination régionale, et ceux qui en ont besoin, ils ont fait souvent appel à eux par les DAC au fond, voilà, et quand une DAC est sollicité pour pouvoir faire de la coordination régionale, c'est là où on a besoin d'un dossier de coordination régionale la plupart du temps, et donc, il y a tous nos usagers ne sont pas, comment dire, n'ont pas la nécessité d'être pris en charge par une DAC, et donc, à partir de là, ce n'est pas tout à fait la même chose. Au fond, ce qui se passe, c'est que le dossier de coordination régionale, c'est en partie un DUI avec des informations de communication et d'interopérabilité beaucoup plus élevées, voilà, mais en fait, la vraie différence, c'est que le dossier de coordination régionale n'a pas besoin de tous les usagers, alors que vous, vous avez besoin de suivre tous vos usagers dans votre dossier d'usager. Cinquième question, le DUI doit se connecter avec les outils de son écosystème, 90% ont dit oui, en fait, je venais de le lire juste avant, oui, on a besoin que le dossier d'usager puisse dialoguer avec l'extérieur, et de plus en plus, on sait que la plupart des structures médico-sociales ont énormément de partenaires, et qui dit partenaire veut dire communication au quotidien, donc ça se fait par le téléphone, par le courrier, et donc le numérique arrive, voilà, donc l'idéal c'est d'avoir un dossier d'usager interopérable avec ses partenaires, c'est ça l'idéal et le plus simple. Le DUI est une entrave à l'interaction avec les usagers, 2% ont dit non, et c'est une très bonne nouvelle parce qu'avant on était sur un niveau très élevé de réponses, oui, ça empêche, mais il est fort possible que vos professionnels vous disent mais ça m'embête parce que je préfère passer du temps en tête à tête avec mon usager à discuter avec lui plutôt qu'à remplir comment dire le dossier d'usager. L'important c'est de trouver le bon équilibre au fond entre le professionnel qui passe un peu de temps avec l'outil pourquoi pas, mais l'important c'est qu'il garde du temps avec l'usager, mais c'est au fond important qu'il puisse trouver son équilibre entre eux. Je note quand même des choses dans la discussion que j'ai avec mon usager, alors parfois c'est plus facile de le faire par papier, ça permet de faire une synthèse au moment où on le ressaisit sur le dossier d'usager, mais on se rend compte aujourd'hui que quand les logiciels sont bien faits, on peut saisir directement dans le dossier d'usager et c'est un petit peu mieux et un petit peu plus facile et ça permet surtout un temps perdu en moins. Voilà. Je crois avoir traité un petit peu tous les sujets. Quelles sont vos questions ? Voilà, on va prendre un petit temps de questions. Alors, j'ai vu plusieurs questions passer sur les DAC, vous avez une réponse qui a été faite par écrit, mais au moins pour déplier l'acronyme, c'est un dispositif d'appui à la coordination. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée, mais vous pouvez aller chercher beaucoup de documentation sur le sujet. Voilà, on a des questions qui sont peut-être un peu techniques, donc on ne va pas forcément avoir le temps de beaucoup les aborder ou alors on essaie d'y répondre par écrit pour l'équipe qui suit. On a une question qui est intéressante qui demande en fait est-ce que le dossier patient informatisé est l'équivalent du DUI et s'il fera partie du DUI lorsque les ESMS seront liés à un CH, à un centre hospitalier ? pour répondre pour répondre cette question pose débat encore pas mal. Voilà, nous à l'ANAP, on a fait le choix de distinguer le DPI du DUI pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait les professionnels n'étaient pas tout à fait les mêmes. Voilà, qu'un dossier d'usager a vraiment beaucoup plus de fonctions autour de la partie sociale est beaucoup plus orienté sur la notion de travail en équipe autour d'un usager. Voilà, c'est plus marqué. Mais ça ne veut pas dire que les DPI ne le font pas non plus. Ça veut dire que les DPI sont plutôt nés autour de spécialités médicales, voilà, et au fur et à mesure se continuent à se construire autour de fonctionnalités plutôt de coordination et de partage d'informations alors que les DUI sont plutôt nés de fonctions de partage d'informations et au fur et à mesure du temps, de temps en temps, on voit des fonctions spécialisées pour tel type de professionnel ou tel autre type de professionnel. Donc ça veut dire que si on regarde sur 8 ou 10 ans, c'est fort possible que les DUI et les DPI se ressemblent énormément. mais à date d'aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on trouve des éditeurs de logiciels, donc les fabricants des logiciels de DUI. D'un côté, certains écrivent des logiciels DPI et d'autres des DUI. On a très rarement des éditeurs qui écrivent pour les deux. Par contre, il est vrai que pour les structures très médicalisées, et bien en fait, on peut se poser la question s'il faut un DPI ou un DUI. Mais à date d'aujourd'hui, on a des DPI qui n'ont pas beaucoup de fonctions côté partage de tout ce qui est autour des fonctions sociales. Et donc, on préconise plutôt d'installer un dossier d'usager quand même dans les structures médico-sociales, même si on est parfois, on a envie de mettre un DPI et que ça peut être plus simple pour le GHT de gérer un DPI. Ce n'est pas pour ça que tous les besoins de nouveaux salariés sont couverts. Merci. Je garde les dernières questions pour le moment pour qu'on puisse respecter le timing, mais elles sont bien notées. On y répondra soit par écrit, soit sur les prochains temps de questions. Je vais maintenant donner la parole à Anne Cazenaf pour continuer sur la deuxième partie. Merci beaucoup. Comme l'a annoncé tout à l'heure Benoît, sur cette partie-là, on va plutôt aborder la question des grandes étapes du projet et de sa gouvernance et revenir vraiment sur les points clés, les points essentiels à retenir. On ne sera pas exhaustif, bien sûr, vous voyez à chaque fois sur les diapos, où on vous renvoie vers des documents, vers des supports pour continuer à prolonger la réflexion. Le support sera également disponible, c'est que la question est remontée dans la conversation, mais voilà, c'est un point de départ de réflexion. Alors là, sur ce support, on vous propose de découper ce projet en six grandes étapes. Ce qu'il faut retenir là sur cette diapo, c'est que chaque étape, bien sûr, on a besoin de l'appui du directeur, que ce soit sur la première étape qui est la définition de la stratégie, ensuite le choix de la solution. La troisième étape est donc le cadrage et le lancement du projet, ensuite on a une quatrième phase qui est la réalisation du projet. Bien sûr, il est nécessaire d'accompagner les usages et le DUI continue, sa vie, bien sûr, le déploiement, l'implantation du DUI, elle est terminée, mais il va falloir, sur la durée, développer, déployer, déployer l'utile dans le temps. On va décliner un peu les choses sur deux points d'entrée, les objectifs, là, d'une part, et ensuite, les points un peu clés, on va, les facteurs de succès, on va y revenir ensuite. sur la première étape qui va être vraiment de poser une stratégie, il faut pouvoir, dans cette phase-là, bien identifier les besoins métiers. Ça, Benoît vous l'a dit, par exemple, typiquement, un DPI ne va pas forcément avoir toutes les fonctionnalités qui est attendue pour un DUI, c'est bien pour ça qu'il y a cette différence de manière de nommer les choses et être bien au clair aussi sur les besoins SI associés. J'espère que, je pense que les experts vont revenir aussi sur ce point au moment de la décision de la stratégie, c'est important de poser ces éléments-là. Sur le choix de la solution, la deuxième étape, l'idée, c'est d'avoir l'objectif toujours en tête de se dire que je vais embarquer l'ensemble de mes professionnels, les embarquer et vraiment les fédérer autour de ce futur projet. C'est un projet important, un projet qui va vraiment toucher l'ensemble des professionnels de la structure et voilà, c'est important d'avoir dans cette étape-là vraiment cette idée en tête. Au moment du choix de la solution, bien sûr, le choix, ça doit être un choix qui doit se faire de manière collective et de manière lucide. L'idée, c'est vraiment d'être le choix qui soit concerté, qui va répondre aux besoins de l'ensemble des professionnels et d'être lucide aussi. On va le voir sur la prochaine slide, sur la solution qui est retenue, elle n'est pas forcément parfaite pour tout le monde, mais il va falloir trouver, poser ce cadre-là et les embarquer aussi dans ce projet. Dans la troisième phase, ce qui est important à noter, c'est de bien s'accorder justement sur les objectifs du projet et la manière dont le projet va se décliner du point de vue de la gouvernance, comment ce projet va être piloté. Bien sûr, en face, il va falloir mettre un calendrier aussi, comment vous allez avancer, quels sont les jalons à poser, quelles sont les grandes étapes. Alors là, on fait une proposition de plusieurs étapes, mais ça peut bouger, c'est une proposition, ça reste à retravailler en fonction de la typologie, le nombre de structures qui vont déployer aussi l'outil. Il faut bien s'entendre aussi sur une méthodologie de travail et bien sûr, les moyens à mobiliser. ça va avoir un impact, le déploiement du DUI, forcément, il y a des moyens qui vont être mobilisés, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte au moment du cadrage et du lancement du projet. Sur la quatrième partie, sur la réalisation du projet, bien penser à la mise en place de la solution, qu'elle soit bien adaptée aux besoins des professionnels, le faire vraiment, voilà, de le faire pas à pas. Vous allez voir, on va parler d'acteurs clés, voir comment ils vont veiller à ça tout au long de la réalisation du projet. Dernier point sur la quatrième étape, montrer, enfin, travailler à montrer les premiers résultats, les premiers résultats qui arrivent rapidement pour valoriser la démarche, continuer toujours à embarquer des professionnels et montrer les bénéfices de la mise en place de ce projet. sur la cinquième étape, ça paraît très simple à dire, mais vraiment, il faut apporter une réponse, une aide très concrète et très opérationnelle aux professionnels. Ils changent leur manière de travailler un petit peu, ça va forcément avoir un impact. Il faut pouvoir répondre de manière très concrète, comme c'est indiqué, très opérationnelle sur les problématiques qu'ils vont rencontrer pour les aider justement à avancer avec cette solution qui sera adaptée, mais avec quand même une nécessité de les accompagner soit par des formations, ça paraît évident, on l'a dit, dans les infos intox, on va changer d'outil, donc forcément, il faut accompagner ce changement-là par de la formation. Un appui terrain aussi, c'est du quotidien, éventuellement, la rédaction de guides qui sont adaptés aussi à leurs pratiques, à leurs besoins. Dernière étape, l'idée, c'est de s'inscrire quand même dans la durée. S'inscrire dans la durée, c'est aussi faire des bilans, des étapes régulières, des points d'étape réguliers dans le déploiement et de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que les usages soient bien implantés, se développent de manière bien pérenne, que ça soit le renouvellement de salariés, du coup, il faut les accompagner et puis aussi, parfois des nouveautés aussi dans le logiciel et il va falloir accompagner aussi les équipes par rapport à ça. Un petit focus sur la gouvernance, deux niveaux sont proposés ici, donc un pilotage qui va être stratégique et un autre pilotage qui va être opérationnel. Du point de vue du pilotage stratégique, alors on va parler plutôt d'un comité stratégique, c'est une proposition, bien sûr, vous pouvez l'appeler comité de pilotage ou autre, ça va vraiment être une instance qui va décider, qui va porter aussi les décisions. Elle va pouvoir porter des arbitrages qui vont structurer le projet. Alors, elle peut prendre différentes formes en fonction du type d'établissement, du nombre d'établissements aussi, ça peut être, dans certains cas, une instance qui préexiste et du coup, on va accorder du temps de travail dans ces instances-là au déploiement du dossier informatisé, du dossier unique informatisé. Un autre niveau de pilotage, ça va être le pilotage opérationnel. Ça va être une instance qui va être vraiment très proche de la conduite de projet qui va surveiller le projet, qui va vraiment être en veille. Bien sûr, il y a des allers-retours qui vont se négocier, qui vont s'organiser avec la stratégie. L'idée, c'est vraiment d'avoir des gens qui sont très, enfin une équipe, qui sont très proches du projet, qui vont regarder le projet, qui vont avoir une conduite très opérationnelle des choses. Alors, les acteurs clés, on y revient un petit peu. Donc, on a vu que l'acteur clé, quand même, le directeur était vraiment à la manœuvre, doit s'investir dans chaque étape. Il va donc représenter la structure, alors soit la zone géographique ou son OG, ou alors la spécificité qu'il peut représenter dans un cadre multi-OG, le type d'établissement qu'il peut représenter, le type d'accueil. Bien sûr, il est décisionnaire, alors comité stratégique ou comité opérationnel, ça peut dépendre après des modes d'organisation. Il va être très en lien avec un autre acteur qu'on va avoir, notamment le référent des UI, on va y venir, et le chef de projet. Important dans la charge du directeur, ce qui va donner aussi les ressources, les moyens à l'équipe qui va l'entourer pour arriver à mener ce projet à bien. dernier point qui est essentiel, ça va être un ambassadeur, il va communiquer sur le DUI, il va le porter, son investissement il est nécessaire en termes de communication et il va être aussi, il va participer à trouver des consensus. Bien sûr, il va prendre conseil auprès de son équipe, être entouré, on va le voir, du chef de projet et des référents de DUI qui vont pouvoir lui faire des remontées, il va y avoir une discussion qui va travailler en comité, dans les différents comités. mais il faut qu'il se positionne vraiment en termes de consensus auprès des professionnels quand les questions vont arriver et être traitées au fil de l'eau. Alors, autre personnage clé, autre acteur clé, on va voir le pilote du projet du DUI qui va avoir bien sûr un accès privilégié avec le directeur et le référent de DUI qu'on va voir juste après. Il va être la cheville ouvrière du projet, il va avoir le suivi transversal de l'ensemble des problématiques, il va être, il va suivre les indicateurs par exemple, il va rendre compte au comité stratégique, au directeur, après les instances restent à être définies en fonction des organisations, en fonction de la disponibilité, charge, etc. et des organisations. Il va très souvent co-animer des instances de gouvernance et il va devoir accompagner l'ensemble du projet tout au long de son déploiement. Et le dernier acteur clé sur le déploiement, c'est le référent qui va appuyer le directeur et appuyer le chef de projet. Le chef de projet, il est, comment dirais-je, celui qui a la connaissance sur l'usage quotidien de l'outil. C'est un outil, c'est lui qui va aider ses équipes à s'en servir, il va être l'interlocuteur de référence pour les professionnels, mais il va pouvoir aussi faire remonter les difficultés ou les choses qui paraissent pertinentes, intéressantes à utiliser, à déployer, à la manière de se servir de l'outil. Il va faire ces allers-retours-là, c'est vraiment lui qui a la connaissance terrain, métier et la connaissance aussi du logiciel, de l'outil en soi pour faire des propositions, discuter et avoir ce petit cercle vertu où les informations vont bien transiter pour que le projet avance de manière simple, efficace et qu'il y ait bien des allers-retours entre le terrain, la décision, le chef de projet qui fait la coordination de tout ça. Dernière diapo avant de laisser je crois la parole aux experts qui pourront répondre à toutes vos questions. Pour chaque étape, on vous a mis des petits points clés ou des facteurs de succès. Bien sûr, sur la définition de la stratégie, il va falloir trouver des moyens aussi pour acculturer les professionnels. On va être quand même sur quelque chose qui va impacter un élément d'un projet qui va très certainement toujours évaluer l'impact que va avoir l'arrivée de ce nouvel outil. En termes de définition de la stratégie, il va falloir être sur ce point-là. La deuxième étape sur le choix de la solution, il faut absolument ce qu'on a constaté être réaliste. Tout n'est pas possible avec l'outil. Tout à l'heure, on parlait de faire un choix éclairé. Ce n'est pas tout à fait le terme qui était retenu, mais être vigilant. Je trouve que le terme est intéressant entre parfois le discours que l'éditeur va porter et puis la réalité pratique. Les experts pourront, si vous les interrogez là-dessus, comment ils ont fait notamment sur cette chose-là et comment quand même garder en vigilant cet élément. Sur le cadrage et le lancement du projet, on a fait un petit focus sur la gouvernance. Elle a son importance. Il faut être vigilant par rapport à ça. L'idée, c'est qu'il y ait bien ce cercle de discussion entre les différents protagonistes du projet et s'appuyer sur cette gouvernance. La méthodologie est importante. Il faut bien la fixer. Bien sûr, elle se questionne au fur et à mesure. Elle peut être améliorée. On est sur un projet qui va prendre du temps, qui va s'adapter, qui va faire grandir aussi les professionnels sur des thématiques qu'ils ne maîtrisaient pas de manière évidente au départ. Et très important aussi sur, on l'a vu, se donner les moyens et donner les moyens aussi aux professionnels d'avancer sur ces sujets-là. En termes de réalisation de projet, parfois, il faut savoir prioriser. Parfois, ça part un peu aussi dans tous les sens. Il faut savoir dire, bon voilà, on ne peut pas être partout et en même temps, il ne faut pas non plus freiner l'enthousiasme et l'envie des professionnels d'avancer sur les sujets, mais il faut quand même savoir prioriser. Et là, les instances de gouvernance ont leur place et les référentes des UI, etc., pour aider à ça. important, vous l'avez compris, savoir se dire ce qui ne va pas, ce qui va aussi et trouver des solutions. Je reviens tout à l'heure par rapport au consensus que le directeur doit pouvoir faire émerger entre professionnels. L'idée, c'est ça, c'est de trouver des moyens. souvent, on fait rapport sur la méthode, sur la manière de trouver des espaces d'échange, de parole, des choses restent à penser en fonction de vos répartitions géographiques parfois de vos établissements, mais voilà, de trouver des moyens de pouvoir poser les choses sur la table et d'avancer, bien sûr, parce que ce que disait Benoît au départ, c'est que l'idée, c'est que vous serviez de cet outil et que vous puissiez en retirer tous les bénéfices possibles. Cinquième étape, un petit focus sur l'accompagnement. C'est essentiel d'être très opérationnel, d'être réactif par rapport à la demande des professionnels, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer et aussi valoriser les réussites. et bien identifier des relais de déploiement et donc des fameux référents dont on a parlé qui vont être des personnes, alors après le choix, peut-être que les experts reviendront là-dessus, mais comment est-ce qu'on les choisit, qu'est-ce qu'on invente aussi au sein des structures pour que ça fonctionne et ce qui correspond aussi à votre à votre vos modes de fonctionnement, vos habitudes, votre culture aussi, parfois, associative ou autre. et sur la dernière étape, il faut s'installer, on va s'installer dans la durée. L'idée, c'est que ça marche, mais ça marche aussi dans la durée. Donc, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place pour que ça dure, pour que ça pérennise, pour que ça... Le greffon, il a été bien posé au départ, mais voilà, il faut que la greffe, elle tienne sur la durée et comment on met en place des éléments pour qu'il n'y ait pas de difficultés par la suite. bien sûr, toujours avec l'appui de la direction tout au long de toutes ces étapes. Merci, Anne, pardon. Je lis les commentaires en même temps. Eh bien, je vous propose qu'on repasse un temps d'échange avec Baptiste et Patrick avec une première question. Finalement, on a parlé de l'organisation de la gouvernance, que vous nous réagissiez un petit peu sur cette notion et nous racontiez comment est-ce que vous organisez le travail entre les différents acteurs au cours du projet. Je ne sais pas lequel de vous devrait agir en premier, peut-être Patrick, pour changer cette fois. Oui, je vais bien. J'espère que je suis un peu plus audite de tout à l'heure. Pas très bien. Il y a beaucoup d'éléments qui déjà ont été dits. Je sais que Baptiste l'intervenir sur des éléments liés vraiment directement aux instances, donc je ne vais pas le faire, mais je vais être sur une dimension qui est déjà, ça a été dit presque directement ou en creux, c'est qu'au moment où on prend la décision d'un dossier numérisé et ensuite de toute la préparation, l'implémentation, les formations, l'accompagnement, etc., il est important d'y donner un sens. Ce n'est pas qu'une obligation, ce n'est pas qu'un outil, il doit servir un projet politique. c'est un élément, nous, en tous les cas, auquel on a été très attentifs. On l'a défini à plusieurs niveaux, on a défini ce sens au niveau du schéma directeur, déjà, si c'est l'information, donc le DUI est situé dans le schéma directeur si c'est l'information, au-delà de la dimension, j'allais dire, fonctionnelle et structurelle en termes de sens, ce qu'il doit servir, et on l'a aussi repris dans le cadre du projet associatif. La place du DUI dans le projet associatif par rapport aux orientations politiques du projet associatif était importante. En quoi il sert l'accompagnement, en quoi il sert l'amélioration de l'accompagnement et le pilotage des activités. Un deuxième élément, c'est le fait, il est lié à ce que je viens de dire, c'est véritablement l'intégration du DUI dans le schéma directeur système d'information et numérique, je n'insiste pas, et puis, c'était plus directement la question posée, la nécessité de bien réfléchir et ensuite de mettre en place et de maintenir efficient une structure de démarche projet système d'information et numérique. Nous, on a déployé le DUI, maintenant ça doit faire à peu près huit ans, si je ne dis pas de bêtises, à partir du moment où on a bâti le cahier des charges, etc. Et aujourd'hui, on fait un bilan annuel en conseil d'administration chaque année, en général au conseil d'administration soit d'octobre soit de novembre, en lien bien sûr avec, c'est un focus par rapport au bilan mis en oeuvre du schéma directeur système d'information. Il y a un focus véritablement sur les indicateurs clés d'utilisation et les effets d'utilisation du dossier électronique de l'usager. Évidemment, non pas des revues de projet, mais des moments clés ou des points contact en comité de direction. La nomination, bien sûr, d'un chargé de projet ou d'un chef de projet ou d'un responsable de projet d'EUI, ce qu'on n'avait pas fait dès le départ. On n'avait pas formellement nommé un chef de projet et au bout de deux ans, on a fait un bilan détaillé. On s'est rendu compte que c'était une des causes principales de difficultés qu'on avait rencontrées. Bien préciser ces interventions. Donc, nous, ce n'est pas du tout un informaticien. Le chef de projet est un acteur de l'accompagnement qui a effectivement une appétence pour cela. De bien définir les interrelations et le rôle et le place des professionnels du SI, donc RSI, DSI. Et au long cours, on a aussi, nous, on a à peu près un peu plus de 2000 utilisateurs du dossier électronique de l'usager et on a créé un métier dès le départ, dès le départ, qu'on appelle les formateurs accompagnateurs système d'information qui passent une grosse partie de leur action. Donc, il y en a trois à temps plein, vous voyez, pour à peu près 2000 utilisateurs, un pour 700, en gros, qui font les formations, les accompagnements in situ sur, alors bien sûr, les formations initiales, les formations permanentes, les formations ciblées, etc. Voilà. Donc, pour essayer de répondre à la question, il y a plusieurs niveaux, CA, Codir, chef de projet, RSI, les relais et puis les FACI. Merci. Oui, alors, pour ma part, je vais essayer juste de compléter et de ne pas redire ce qui a été dit pour l'organisation globale de ce projet. Pour moi, il y a deux choses qui sont vraiment les plus importantes. C'est d'une part que le projet soit porté par toutes les instances de l'organisation, toute la gouvernance. Donc ça, ça a déjà été bien dit, mais c'est vraiment important de le répéter. Il s'agit vraiment d'éviter que, il ne faut surtout pas que ce projet-là, ce soit le projet du service informatique ou le projet du service X. Voilà, ce n'est pas un projet isolé dans l'organisation, quelle que soit sa taille, comme ce projet-là impacte l'ensemble des métiers ou presque et change le mode de fonctionnement de l'organisation, de l'ensemble de l'organisation. Voilà, ça doit être porté par tous les niveaux de l'organisation, y compris, comme Patrick vient de le dire, par le CA. Voilà, ça doit vraiment être inscrit dans ce sens-là. Ce que je peux dire en plus, c'est que moi, mon expérience me permet de constater que dans 100% des établissements où on avait une direction des établissements qui était défaillante, enfin, qui était défaillante, qui n'était pas un moteur pour le projet, le projet était un échec. Voilà. On n'a pas réussi à déployer correctement ce logiciel-là dans tous les établissements où la direction était soit réfractaire, soit absente, puisque c'est aussi une cause. On peut avoir des choses comme ça qu'on ne prévoit pas, des directeurs qui s'en vont, des vacances de poste. Ou alors aussi le troisième type de situation, c'est un directeur qui n'a rien contre, mais qui ne veut pas s'en occuper, qui dit je délègue ça à mes équipes, moi je ne veux pas en entendre parler. Ça, pareil, ça ne marche pas. Et la deuxième chose importante sur l'organisation générale, c'est que s'il faut qu'il y ait un pilotage interne à l'organisation, ça a été dit, mais je le répète juste parce que je trouve que c'est une croyance qui est encore assez répandue, de croire qu'on achète un logiciel, on paye pour le logiciel évidemment et pour des formations et puis ça marche et on se repose sur l'éditeur pour la conduite de ce projet. Ça, ça ne marche pas, absolument pas. Il faut absolument avoir en interne quelqu'un qui pilote ce projet et qui ne doit pas du tout être un informaticien ou alors un informaticien qui a la capacité de comprendre les enjeux métiers, de conduire le changement, etc. Voilà pour moi. Merci. Avant de passer à la question suivante, j'ai également vu un commentaire d'une participante et c'est vrai qu'on l'a évoqué dans les précédents webinaires, l'importance aussi d'associer les représentants du personnel. Oui, oui, tout à fait. Quand on dit vraiment l'ensemble de la gouvernance, ça inclut aussi évidemment les représentants du personnel et je dirais même que les représentants du personnel peuvent être un levier pour ce projet dès lors qu'on les inclut de la bonne manière et qu'ils le portent eux-mêmes. Voilà, c'est un vrai plus. Il y a certaines choses que vous avez déjà abordées partiellement, mais on avait aussi cette question de se dire est-ce qu'il y a des points clés à sécuriser pour la mise en place d'un DUI et pourquoi dans votre expérience. Éventuellement, Patrick. Dans les points clés pour que le déploiement d'un outil DUI fonctionne, il y a des choses évidentes mais c'est mieux en le disant, c'est qu'il faut s'assurer qu'on a la bonne infrastructure et qu'elle est opérante. Si on n'a pas un débit suffisant sur chacun de nos sites, s'il n'y a pas des bornes Wi-Fi en quantité suffisante dans les bâtiments, s'il y a un nombre d'ordinateurs en état de fonctionnement qui est insuffisant, enfin bon, etc., il est évident qu'aussi bon soit l'outil, le déploiement va être un échec. Donc, avant de déployer l'outil, il faut quand même s'assurer que tout ce qui est lié à l'infrastructure soit suffisant et opérant. Un deuxième prérequis, c'est de faire en sorte, il y a forcément de la reprise de données, on part d'un historique papier ou plus ou moins informatisé avec de l'Excel, etc., et on va arriver sur une application Y. Il y a donc une reprise de données. Évidemment, tous les commerciaux de ces logiciels vont expliquer qu'il n'y a pas de souci, ça se fait de manière absolument indolore, ce qui n'est pas vrai, ce qui est absolument faux. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'en tant que directeur, on anticipe cela et qu'il faut prévoir des renforts pendant la phase d'implémentation avant la mise en œuvre opérationnelle. Nous, par exemple, à l'échelle de notre association, on avait, vous voyez, on a à peu près 5 000 usagers accompagnés. Ça a représenté aux alentours de deux équivalents en plein sur à peu près un an et demi, répartis sur un an et demi de personnel administratif complémentaire sur toute l'entreprise. Et pour les reprises de données à caractère de santé, ça a représenté un équivalent en plein sur six mois. Donc ça, on avait budgété et implémenté ça pour que, évidemment, que ce ne soit pas bloquant. un troisième élément, c'est tout ce qui va concerner, ça a été dit tout à l'heure, la formation. Alors, la formation, ce n'est pas un one-shot. Tout à l'heure, tu insistais là-dessus, Baptiste. La formation, il y a bien sûr la formation initiale, il y a la formation au long cours, il y a les formations ciblées, il y a les formations à l'intégration des nouveaux salariés, les formations pour les personnes qui exercent en CDD. Enfin bon, c'est un vrai processus piloté au très long cours. La formation sur le DUI, nous, c'est plusieurs centaines de journées de formation sur le DUI par an, par an, à l'échelle de l'association tout entière. Et trois accompagnateurs équivalents en plein dédiés à l'échelle de l'entreprise tout entière. Merci Baptiste, si tu as des choses à apporter. Oui, pour compléter, pour moi, les points à sécuriser, c'est, en plus de ce que a dit Patrick, évidemment je suis d'accord avec tout ça, c'est que dans son fonctionnement, dans l'accompagnement des personnes, il est vraiment préférable qu'en amont de ce projet soit bien établi, bien maîtrisé, l'organisation des écrits et des projets personnalisés. On a encore des structures, ça peut arriver, où ces process, ce métier ne sont pas très bien établis et en fait, ça ne simplifie pas le déploiement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un autre sujet du même ordre, c'est toutes les questions liées au secret professionnel, et au RGPD par extension. Ce sont des vastes questions qui passionnent très souvent les professionnels à juste titre et qui suscitent des débats sans fin et très intéressants. Ce qui est surtout important sur toutes ces questions-là, c'est qu'une organisation soit capable de s'établir une charte de fonctionnement. qu'est-ce que je partage avec qui au sein de l'établissement, qu'est-ce que je partage avec qui à l'extérieur, qu'est-ce que je partage avec qui, qu'est-ce que je partage avec l'usager, etc. Je ne vais pas lister toutes ces questions-là, ce n'est pas le sujet, mais ce que je veux dire, c'est que plus on est au clair sur toutes ces questions-là, mieux on est armé pour déployer un logiciel comme ça, puisque dans le logiciel, on est obligé d'avoir des réponses à ces questions-là, puisqu'on est obligé de paramétrer qui peut accéder à telle ou telle information non plus. La structure est mature sur ces questions et mieux ça. Merci. Pour la sécurisation de la donnée, en complément de tout ce qui a déjà été dit, en particulier par Baptiste tout de suite, et le lien avec le RGPD, on n'oublie pas que ce n'est pas parce qu'on choisit un DUI que la responsabilité du traitement et de l'accès à la donnée seraient déléguées à un éditeur. C'était une évidence que non. Tout ce qui concerne la sécurisation et le traitement de la donnée, même si on a un éditeur que l'on paye pour cela, on reste pleinement responsable de cela. Ça, il faut l'avoir clairement à l'esprit. Et si on le délègue à l'éditeur, ça veut donc dire qu'on contrôle que la délégation que l'on a faite est établie. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on doit faire des audits d'intrision ou faire des simulations d'audits d'intrision, des simulations d'audits de sécurité et de traitement de données. Voilà. Donc, je voulais juste insister sur ce point-là. Ce n'est pas parce qu'il y a un débit qui est mis dans notre... Ça nous va couper. Ça va disparaître. Je pense qu'il faut que tu te mettes très très près de ton écran pour qu'on t'entende bien. Oui, là, c'est super. De moins de 19 mètres. Merci. Alors, on a beaucoup de questions qui arrivent du côté des participants. Je ne sais pas si vous avez le temps de les regarder, vous, en parallèle. On avait une dernière question qui est celle de qu'est-ce que vous feriez à l'identique sur un projet de ce type et qu'est-ce que vous feriez différemment. Peut-être qu'on peut aller assez rapidement sur ces questions-là puisque vous avez déjà un petit peu abordé le sujet finalement puisque vous parlez de votre expérience et pendant ce temps, je vais essayer de sélectionner quelques questions. Vas-y, Vas-y, Baptiste. Oui, OK, pardon. Pour ma part, c'est très simple, un referral identique, c'est sans hésiter d'avoir des référents dans les établissements au sein des équipes. Ça, c'est vraiment indispensable. C'est le levier principal qui permet d'assurer une bonne conduite du changement d'une part et d'autre part, ça permet de s'assurer que le déploiement correspond aux attentes et aux particularités de chaque établissement. Et en complément... Et ce que je ferais... Vas-y, vas-y. Après, je dirais ce que je ferais différemment. Ah, oui. En complément de ce que je viens de dire, le point de départ, c'est déjà le choix de l'éditeur et il est important... Enfin, nous, on a fait une démarche où on avait impliqué très, très fortement les professionnels dès l'élaboration du cahier des charges puis au moment des auditions, des démonstrations par les différents auditeurs. On avait plus d'une dizaine de sociétés qui étaient venues présenter leurs outils. On a fait cela en lien avec le grade et ça impliquait cinq organismes gestionnaires de talent. On était cinq organismes gestionnaires dans le choix du même outil. Et il est vrai que ça peut déstabiliser les commerciaux quand ils font leur présentation parce qu'ils ont surtout l'habitude de faire une présentation devant des dirigeants, devant des chefs de service. Nous, on avait fait un groupe qu'avec des assistantes, un groupe qu'avec des psychologues, un groupe qu'avec des éducateurs, que des moniteurs d'atelier, enfin, ainsi de suite. Bon, il y avait dix groupes avec à chaque fois plus ou moins huit à dix professionnels puis un groupe où il y avait que des directeurs. Et en fait, ceux qui venaient présenter étaient très déstabilisés parce que quand ils ont un groupe de huit assistantes administratives face à eux ou de huit psychologues, la présentation classique, ça ne marche pas parce qu'ils n'en ont rien affiche à juste titre. Eux, ils veulent des réponses précises à des usages ou des utilisations précises qui sont les leurs. Ça, c'est intéressant parce que ça nous a permis de nous rendre compte à quel point ils étaient adaptables les chefs de projet de ces différents éditeurs et à quel point leur outil était en capacité de répondre à des questions opérationnelles. Donc, si on devait le refaire, on le referait bien sûr de cette manière-là. Un deuxième point, c'était ce que je disais tout à l'heure, les moyens de renfort sur les reprises de données. Un troisième point, c'est bien sûr l'effort constant sur la formation et sur l'accompagnement. Et le quatrième point, c'est le déploiement par étape, c'est-à-dire avec des établissements pilotes avant les déploiements plus généralisés à la fois sur la nature des établissements et à la fois sur les champs fonctionnels couverts par des eaux. Merci. Donc, juste pour finir sur ces questions-là, moi, c'était juste pour dire ce que je ferais différemment si on avait à refaire ce projet, c'est qu'on essaierait d'être encore plus performant sur la conduite du changement de manière à mettre davantage de chances de notre côté pour lever les réticences qu'il a pu y avoir, comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, en particulier les réticences en ce qui concerne les équipes encadrantes. Ça fout en l'air le projet, il n'y a pas d'autres mots. Et on a eu beau déployer une énergie importante sur la conduite du changement, le fait d'expliquer, le fait de montrer ce qu'on est en train de faire là, à quoi ça sert, de rassurer, etc., de répondre à toutes les questions, à toutes les inquiétudes. Manifestement, dans certaines situations ça n'a pas suffi et probablement qu'on aurait pu faire un peu mieux sur cet aspect-là. Donc il ne faut vraiment pas le négliger. Se poser la question pour chaque type de professionnel, je vois qu'il y a une question sur comment convaincre les médecins. La question elle se pose sur les médecins, la question elle se pose pour tous les professionnels. La réponse, elle n'est évidemment pas simple. Il faut se mettre à la place de ce professionnel-là et faire de la vente, en fait. C'est du marketing un petit peu, c'est-à-dire lui dire voilà à quoi ça sert. Pour lui, évidemment, pour l'usager puisque c'est quand même ça l'intérêt qu'on recherche. Et pour en finir sur les éléments qu'on ferait peut-être autrement, c'est, je le disais tout à l'heure, le fait qu'on ait dès le départ installé un pilote de projet, un chef de projet DI, bien installé dans l'organisation avec un temps suffisamment adapté pour mettre en œuvre cette chefferie de projet. Un autre point avec lequel on n'est pas à l'aise, toujours aujourd'hui, huit ans plus tard, c'est les conditions d'accès effectives aux données de la personne par la personne elle-même. Surtout quand c'est des personnes qui ont des difficultés de lecture ou qui ne savent pas lire. Voilà, donc là, c'est un vrai sujet. Comment rendre accessible par exemple le contrat de séjour ou par exemple le projet personnalisé à une personne qui a des problématiques cognitives massives ? Parce que le dossier électronique, c'est bien sûr celui de la personne à quel point les données qui sont dans lui sont accessibles. Merci, c'est intéressant puisqu'il y avait d'ailleurs une remarque d'un participant qui pensait aussi pour les salariés qui ont des difficultés avec l'écrit et qui demandait s'il existait des interfaces avec micro. Je suppose que oui mais je ne pense pas qu'on serait capable de vous en citer ni qu'on pourrait légalement vous en citer réellement. N'hésitez pas si parmi les participants il y en a qui ont des idées à les écrire à continuer de vous répondre entre vous. On a pris pas mal de retard donc je regarde rapidement beaucoup de questions donc on retrouvait finalement aussi des réponses dans votre échange. Merci Batsy d'avoir réagi sur la notion de convaincre les autres professionnels. Peut-être qu'on pourrait adresser il y a une question alors aussi rapidement pensez à bien adresser vos questions à tous les panélistes et participants pour que tout le monde puisse les voir c'est important. On a une question sur comment on gérer l'impact sur l'activité afin de déployer un DUI sans réduire la qualité des soins et d'accompagnement des usagers. Ça rejoint un petit peu cette question qu'on avait tout à l'heure dans l'info en talks aussi sur il faut que les salariés soient en capacité d'utiliser le DUI pour ne pas que ça impacte la qualité de l'accompagnement. Je ne sais pas si l'un de vous veut réagir sur cette question. Je veux bien essayer c'est un sujet c'est un sujet infini le nombre dans une tradition orale le nombre de réunions d'échanges de transmissions et le temps passé par nos professionnels dans X rencontres et comme il y a un absent il va falloir lui relayer l'information à laquelle il est absent etc. c'est sans fin. En fait si l'information elle est accessible elle est claire elle est lisible elle est pertinente pour les utilisateurs au final elle est transcrite dans l'outil et l'ensemble des autres membres de l'équipe l'utilisent. Ça marche si le management est exemplaire si le management est convaincu ça ne marche pas au cas contraire Baptiste l'a beaucoup dit tout à l'heure. Nous on voit bien les établissements où il y a des difficultés c'est pas des questions de charge de travail etc. C'est vraiment des problématiques de conviction de portage et d'accompagnement. C'est vraiment pas des problématiques de charge quand ça ne marche pas. Merci. Pour compléter excusez-moi on est confronté des fois à des professionnels qui nous disent oui notre métier c'est d'être auprès des usagers c'est pas d'être devant un ordinateur c'est l'argument massue qu'on a tous entendu pour ceux qui ont travaillé sur ce type de projet. dès qu'on creuse un petit peu on se rend compte que c'est pas un argument évidemment le métier c'est pas d'être devant un PC maintenant le métier c'est aussi de faire des écrits le métier c'est transmettre de l'information le métier c'est ça mais par contre c'est quand même un argument qu'il faut entendre bien évidemment dans le sens où il faut absolument que l'outil soit le plus efficace pour les professionnels et qu'ils ne leur fassent pas perdre du temps voilà merci Baptiste ça renvoie directement à la disponibilité du matériel si les équipes ont un ordinateur pour 5 si les équipes n'ont pas une connexion qui est très instable enfin etc etc bon là évidemment ce qui aurait pu se faire en 3 minutes va en demander 15 et ça va démobiliser très très vite mais le sujet c'est pas le dossier électronique c'est l'infrastructure je vous remercie on va passer à la suite on va enregistrer vos questions qui sont dans la discussion et on essaiera d'y apporter des réponses par écrit dans le fil de discussion dans les jours qui viennent si on n'y répond pas en direct Benoît je te laisse reprendre pour la suite oui alors je vois le temps qui court alors sachant que vous allez tous télécharger derrière la présentation je vais aller vite très vite l'idée c'était un petit peu sur les deux prochains chapitres de regarder un petit peu le rôle du directeur dans chaque étape voilà on vous a expliqué un peu les enjeux les points clés on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail la première étape c'est définir sa stratégie donc c'est une phase très en amont et c'est important d'une manière ou d'une autre que les directeurs qui sont autour de la table entre guillemets dans un premier temps soient d'accord de la pertinence de mettre en place un dossier d'usagers parce que si eux-mêmes ne sont pas persuadés ils ne pourront pas y aller mais il y aura aussi un certain nombre de choses qui vont freiner le projet et entre autres c'est important de faire un bon pré-diagnostic au démarrage pour pouvoir bien se rendre compte si on ne va pas avoir des freins qu'on n'avait pas vus alors on vous a mis un petit un petit élément comme aide et c'est un kit c'est le kit de la conduite du changement parce que pour nous l'un des points qui freine le plus sur les six étapes c'est le fait que le directeur subit un petit peu chaque étape au lieu d'anticiper et de se dire je mets en place un dossier d'usager parce que je veux changer un certain nombre de choses dans mes structures et le mener comme un projet d'accompagnement du changement c'est pas du tout le mener comme un changement d'outil c'est pas comme si on changeait une voiture non on change de gabarit de voiture on change la forme de la voiture donc on va pas la conduire de la même manière donc il faut réapprendre à conduire et on va l'utiliser autrement on va passer à un utilitaire par exemple voilà donc c'est très important que le directeur dans cette phase là soit relativement actif réfléchisse bien à ses objectifs de structure à ses enjeux qu'il les intègre bien qu'il fasse un bon pré-diagnostic pour être sûr qu'il va pas y avoir de gros freins dans toute cette démarche là et l'un des points premiers c'est qu'il faut commencer déjà à communiquer auprès de ses ESMS et ça ça a l'air de rien mais il faut commencer très tôt à parler aux ESMS mais à parler aux professionnels aussi c'est à dire qu'on accompagne ce projet dès le démarrage ça veut dire qu'on informe et on va jusqu'à la sixième étape en communiquant en étant clair et le directeur est là pour s'assurer que la communication ne s'arrête pas sur la deuxième étape ah non excusez-moi il y avait une question qui est la parole aux experts on va essayer de avez-vous rencontré des difficultés particulières durant cette première étape Patrick Baptiste oui ok excusez-moi je suis un peu perdu la première étape on parle de l'analyse du besoin excusez-moi le micro était fermé mais oui c'est ça le diagnostic les enjeux communiquer ok pour moi la difficulté rencontrée dans cette première phase c'est que bien souvent les professionnels de terrain quand on leur pose la question qu'est-ce que vous souhaitez pour comme dossier informatique de l'usager demain qu'est-ce qu'il vous faudrait comme logiciel ils ne savent pas répondre ils lèvent les yeux au ciel donc il faut être capable de les accompagner il faut être capable de leur de dédramatiser la chose de de leur dire exprimez-moi juste avec vos mots ce que vous souhaitez et là d'un coup enfin je passe je passe très vite mais on peut arriver très facilement à à les faire parler et à ce qu'ils expriment les choses avec leurs mots et puis voilà après il faut juste entre guillemets juste un chef de projet qui a la capacité de recueillir ce qui ce qui ce qui se dit pour le pour le transformer en expression de besoin en cahier des charges qui permettent de ensuite de trouver un logiciel qui répondent à ces besoins-là bien souvent aussi un élément qui permet d'aider les professionnels c'est de les acculturer aussi en les amenant voir d'autres organisations qui sont un peu plus avancées ou qui utilisent déjà des logiciels j'ai pas plus à ajouter c'est exactement le processus bon alors je vais passer à l'étape numéro 2 l'étape numéro 2 on l'appelle un peu choisir la solution mais en fait elle cache pas mal de choses derrière ça et c'est l'un des points qu'on a déjà abordé c'est le moment où en fait le directeur il doit plus ou moins choisir une personne ressource alors on parle souvent du chef de projet voilà c'est important parce qu'il aide le directeur mais au sein de chaque SMS il faut un référent quelqu'un qui va aider le directeur à avancer sur ce projet là c'est quelqu'un qui est opérationnel qui rentre dans le quotidien des professionnels et qui connaissent leur pratique aussi et qui va aider aussi les professionnels à adapter leur quotidien c'est le moment où on fait un vrai état des lieux voilà tout à l'heure c'était un prêt de diagnostic pour évaluer un petit peu les grandes masses mais là c'est un vrai état des lieux que l'on a déjà parlé dans l'un de nos webinaires qui va permettre d'aller en finesse et d'établir un petit peu toutes les problématiques que l'on peut rencontrer et c'est à ce moment là où on fait une évaluation des risques au fond quels sont les plus gros risques dans ma structure à changer de logiciel ou à mettre en place un logiciel de ce type là voilà donc on vous a mis un outil qui était à côté qui permet de vous aider dans ce domaine là et c'est le moment où en fait le directeur avant de choisir l'outil avant de choisir la solution c'est de récupérer tous les besoins de la structure et vous professionnels de ma structure qu'est-ce que vous aimeriez bien garder dans votre outil qu'est-ce que vous aimeriez bien voir arrête de nouveau c'est faciliter au fond l'expression des professionnels parce que plus les professionnels expriment plus on va trouver un logiciel adapté et plus ils s'y adapteront et plus on fera du changement et plus ça se passera tranquillement tranquillement c'est un grand mot et puis la dernière étape du directeur c'est de participer au choix et je partage énormément ce qu'a dit Patrick puisque j'ai suivi la même approche à plusieurs reprises sur les dix dernières années c'est qu'il faut mieux que ce soit les professionnels qui choisissent eux-mêmes leur logiciel ça a bien plus de chances de réussir Comment priorisez-vous les besoins métiers ? Peut-être qu'on peut répondre à cette question et à la suivante en même temps qui est sur les facteurs clés de succès pour un choix efficient et pertinent de la cible de la solution cible pardon et quels critères vous avez ciblés finalement et privilégiés pour faire ce choix ça répondra également à des questions des participants Alors je vais bien commencer encore une fois ce que j'ai dit tout à l'heure c'était l'implication des différentes parties prenantes je ne reviens pas sur le processus que j'ai rapidement décrit tout à l'heure mais dans les critères il y a les critères effectivement métiers de l'accompagnement et donc effectivement il faut être capable d'évaluer à quel point le dossier électronique va y répondre et puis il y a aussi les critères du gestionnaire parce que le dossier électronique c'est bien sûr l'accompagnement de la personne mais c'est aussi pour le gestionnaire dans le cadre de sa contractualisation avec ses autorités de contrôle et de tarification la capacité à qualifier l'activité et à terme d'être en capacité d'établir des corrélations entre l'activité et les moyens évidemment ce n'est pas l'objet du DUI que d'établir la corrélation mais il va produire une partie des données qui vont servir aux indicateurs donc ça ce que je suis en train d'essayer de dire c'est que dans les indicateurs de choix pour le DUI il y a ceux qui sont bien sûr directement liés à l'accompagnement qui concernent directement les professionnels d'accompagnement et il y a ceux qui sont liés davantage au gestionnaire dans une perspective de contractualisation et de modulation de la dotation à l'activité donc ça il faut l'avoir très largement à l'esprit dans les critères un deuxième élément dans les critères c'est aussi des questions que vous devez j'imagine aussi vous poser c'est il y a l'outil et il y a l'hébergement de la donnée donc est-ce qu'on est sur un mode de licence est-ce qu'on est sur un mode d'achat est-ce que sur un mode SAS enfin voilà il faut bien se poser ces questions-là parce que ça pose autrement des questions à l'interne sur notre capacité à héberger de la donnée et en particulier à héberger de la donnée de santé donc ça ça va faire aussi partie des un autre critère c'est j'en ai parlé tout à l'heure on a de plus en plus de nos professionnels qui interviennent de manière mobile et nomade dans le droit commun et ce sera encore plus le cas demain on n'achète pas un dossier électronique pour les deux ans qui viennent vu l'énergie que ça réclame on l'achète pour les cinq ou dix ans quels seront les métiers dans cinq ou dix ans et quelle va être la part de nos professionnels qui interviendront de manière nomade dans le droit commun s'ils doivent rentrer le soir pour saisir leurs données à leur bureau ou à leur domicile ils ne vont pas le faire par contre s'ils choisissent dès le départ un outil qui a une interface avec effectivement un smartphone ou autre ou une tablette ça n'a aucune importance évidemment c'est des critères importants je ne vais pas plus loin pour compléter sur les facteurs clés de succès pour ajouter et ne pas répéter ce qui a été dit pour moi il y a des choses qui sont importantes en plus c'est d'obtenir avant de choisir une solution c'est d'obtenir des bons retours de clients existants ça semble évident sûrement à plein de gens mais je pense qu'il y a plein d'organisations qui ne le font pas des retours de clients existants de l'éditeur qu'on a envie de choisir apprendre avec des 1-7 évidemment puisque ce n'est pas parce que notre client est insatisfait que pour nous ce sera forcément insatisfaisant et inversement ce n'est pas parce qu'on a des bons retours que pour nous ça sera forcément bien mais en tout cas c'est ce qu'il faut toujours essayer de faire à mon sens le choix laissé au groupe de travail du terrain évidemment ça a été dit et le choix aussi sur un critère subjectif qui est l'appréciation de l'ergonomie du logiciel c'est évidemment extrêmement important en particulier dans le médico-social dans le social encore plus où on peut avoir des réticences encore plus importantes à ce type de projet d'avoir un logiciel qui est intuitif qui est facile à utiliser je dis que c'est un critère subjectif parce que dans un groupe de travail les gens ne sont jamais d'accord entre eux sur quel est le logiciel qui est le plus sympa à utiliser mais c'est quand même un critère qu'il faut considérer et la dernière chose que je voulais dire c'est que autant que possible il faudrait que le coût du logiciel ne soit pas un critère en tout cas pas le plus important voilà ça peut faire sourire ce que je dis là parce qu'on dit que souvent c'est à cause de l'argent que je ne peux pas faire mon projet en réalité ce n'est pas forcément toujours le cas non seulement ce n'est pas toujours le cas mais bien souvent et ça il ne faut pas trop le dire aux éditeurs évidemment mais il faut essayer de faire en sorte que le critère coût ne soit pas le critère nu mais rond sinon ça n'a aucun sens merci à tous les deux on va passer directement à partie 4 mais on garde vos questions et on fait un temps de questions avec un peu plus de temps à la fin du ruinaire Anne je te laisse continuer merci donc dans cette 4ème partie on va voir les dernières étapes enfin les dernières étapes les 4 étapes suivantes toujours revenir sur le rôle du directeur et essayer de vous donner les éléments un petit peu clés de ces étapes là donc là on est dans la phase de lancement de projet on y va donc là on a choisi la solution on a une stratégie qui est posée on a vraiment les éléments qui sont là qui sont posés l'idée c'est que le directeur doit s'impliquer dans la et de bien identifier à ce moment là aussi les ressources dans sa structure pour on est au seuil du lancement on est au seuil du démarrage on va passer après en phase de réalisation il faut se poser la question de l'aménagement de temps de travail pour garantir le succès de la démarche ça va forcément on a dit impacter avoir des effets sur les organisations ce qu'on a dit tout à l'heure entre des habitudes de travail qui prenaient peut-être 5 minutes et des habitudes qui étaient bien ancrées à des changements devoir consulter se poser un peu pour allumer une machine consulter saisir de l'information tout ça il faut vraiment le prendre en compte et parfois d'avoir ces référents des UI qui sont là comme des experts métiers ou techniques aussi pour le projet en UI c'est de bien prendre ça en compte pour se dire que ça y est on y va maintenant et on pose les choses dans les choses qui sont posées bien sûr il y a la question du calendrier il faut bien définir il faut bien confirmer son positionnement dans la structure dans le calendrier général de déploiement il peut y avoir des phases des méthodologies de déploiement avec des phases pilote il est important de se positionner comme ça par rapport aux établissements de bien réfléchir aussi en équipe sur ce que ça va demander en termes d'aller-retour pour faire remonter ce qui se passe bien ce qui se passe pas bien des corrections à faire notamment le type de paramétrage ça peut être le cas voilà c'est vraiment la phase où on pose les choses et on est clair aussi c'est-à-dire que il y a cet effort aussi de communication de transparence vis-à-vis des équipes on embarque tout le monde on y va et on y va de manière on est assuré on a bien posé bien choisi les professionnels tout le monde part ensemble vers la réalisation de ce projet bien sûr la réussite merci justement sur ces sites pilotes que tu évoquais Patrick, Baptiste est-ce que vous vous avez utilisé cette méthodologie et qu'est-ce que vous en tirez comme enjeu pour que ça fonctionne Baptiste peut-être pour commencer ok si vous voulez oui bien sûr je pense que c'est un des sujets sur lesquels j'aurai le plus à dire je vais essayer d'être très synthétique oui des sites pilotes en les sélectionnant principalement par leur degré de maturité et de motivation voilà ça paraît évident et je pense on ne regrette pas ce choix-là comme on avait déjà pu le dire tout à l'heure la mobilisation le degré de mobilisation de l'équipe encadrante de chaque structure est un élément clé de la réussite des projets quels sont les enjeux pour ces établissements leur enjeu c'est vraiment d'arriver à leur faire comprendre aux directeurs il faut vraiment que les directeurs et les chefs de service enfin ceux qui pilotent l'organisation de la structure comprennent qu'il faut qu'ils soient capables de se figurer l'organisation de leur établissement avant la mise en place du logiciel et d'arriver à se projeter dans cette organisation avec l'usage du logiciel s'ils arrivent à faire ça ça veut dire qu'ils arrivent à être capables de définir les changements qu'il doit y avoir ça peut concerner la réalisation des écrits la réalisation des projets personnalisés le pilotage de l'activité des usagers la gestion des transmissions en général ça concerne un peu tout ça s'ils arrivent à faire ça c'est gagné parce que ça veut dire qu'ils sont capables de définir l'usage vraiment qu'ils vont faire du logiciel le paramétrage va pouvoir être fait en fonction ils vont pouvoir porter dans leur établissement ce changement arriver à convaincre les équipes et du coup on est bon et l'enjeu pour un organisme gestionnaire par contre j'en dis un petit mot parce que c'est important c'est que la mise en place d'un dossier informatique de l'usager au sein d'un organisme gestionnaire elle doit nécessairement passer par une harmonisation de certaines choses on ne peut pas imaginer que chaque établissement fasse sa propre sauce que ce soit sur les droits d'accès que ce soit sur voilà ça dépend il y a plein de choses à voir mais il y a forcément un tronc commun à un moment donné qui a déterminé d'où la nécessité de mettre en place la gouvernance et tout ça de tout ce dont on a parlé mais ça doit c'est aussi le levier pour je pense la traduction de la politique associative sur l'accompagnement voilà pour le dire très vite si je devais un petit peu compléter ce que tu viens de dire en l'instant je partage tout ce que tu as dit je regardais en même temps un certain nombre de questions qui se posaient sur le choix et comment concilier un choix d'équipe lié à un dispositif et à un ensemble de dispositifs c'est pour ça que tous les groupes qu'on avait constitués étaient trans établissements services dispositifs le groupe des assistantes il y avait des assistantes d'IME des actes de masse de femmes de foyers de vie etc de CESAD et puis pareil pour les psychos etc les médecins on avait vraiment croisé 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 pour que justement chacun ne serve au bout de pas sur la spécificité de son établissement c'est à dire ne pas confondre nos pratiques nos procédures nos usages et ce que l'outil va nous permettre demain voilà et donc dès le départ dans la méthodologie et dans la constitution des groupes on avait tout décloisonné en fait tout était décloisonné et en plus dans chacun des groupes encore une fois il y avait quatre organismes gestionnaires qui étaient représentés avec des cultures d'accompagnement qui étaient distincts et c'était tant mieux et c'était très bien en complément de ce que tu as dit donc je reviens pas dessus Baptiste il y a aussi le fait qu'on ne perd jamais de vue que le sujet c'est pas d'acheter un dossier électronique de l'usager le sujet c'est de faire en sorte qu'un dossier électronique d'usager soit utilisé utilisé de manière pleine entière large forte et homogène voilà c'est ça l'enjeu l'enjeu c'est celui-ci donc pour y arriver on a dit plein de choses encore une fois je suis désolé je suis hyper insistant il faut que l'infrastructure soit en capacité de soutenir son usage nous 47% des coûts de notre schéma directeur système d'information c'est de l'infrastructure le dossier électronique c'est 5% de nos coûts 5% 47% tout est dit notre outil de gestion SIRH au sens large SIRH nous coûte deux fois et demi plus cher que notre dossier électronique de l'usager donc le sujet c'est pas le coût du dossier électronique de l'usager et ses fonctionnalités évidemment c'est un sujet mais par rapport à d'autres dimensions économiques c'est ridicule c'est absolument ridicule ça c'est une chose donc il faut estimer l'ensemble de ces coûts-là avant de se lancer pour pas se cogner à un mur d'incapacité à l'utiliser physiquement on a beaucoup dit que ça se préparait qu'il y avait une démarche projet qu'il y avait un pilote qu'il y avait des points d'étape qu'il y avait des indicateurs de suivi et autant que faire se peut d'anticiper les questions qui vont se poser les difficultés qui vont inévitablement jalonner le projet de manière durable pour prendre un certain nombre de décisions pour limiter leur impact je crois que c'est pas fait exprès mais la transition elle est toute trouvée Patrick vient de nous parler des indicateurs pour suivre le projet mais le rôle du directeur c'est de les suivre justement ces fameux indicateurs d'être en veille par rapport à ça parfois pour rectifier pour alimenter le projet aussi qu'est-ce qu'on veut aller qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'il faut soutenir aussi de mettre parfois voilà ces données aussi au service de modifier un petit peu parfois les process de savoir un petit peu s'adapter on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue on apprend en marchant c'est souvent ce qu'on entend de la part des professionnels on apprend collectivement aussi une importance sur les indicateurs qui vont souvent être remontés par le chef de projet qui vont être mis à disposition qui vont être des éléments de discussion alors de manière stratégique mais aussi au niveau des établissements voilà les établissements vont se positionner dans un calendrier de déploiement vont être très acteurs sur le déploiement c'est eux qui se servent au quotidien de l'outil c'est pas le chef de projet donc voilà il va falloir les mobiliser communiquer ça va soutenir la communication aussi et puis ça va être on a parlé tout à l'heure de valoriser aussi les premières réussites et bien ça va passer à travers ça je vous renvoie vers on va pas s'étendre là-dessus davantage je vous renvoie vers les outils de l'ANAP qui pourront alimenter votre réflexion par rapport à tous ces sujets un dernier élément par contre qui est tout à la fin on a parlé des profils des habilitations le directeur s'assure aussi que les personnes sont bien positionnées dans cette matrice qu'on a les bons accès aux bons utilisateurs alors c'est un travail qui est mené au niveau stratégique ensuite le directeur au niveau de l'établissement va donner les accès aux différents professionnels voilà il faut que les besoins soient bien couverts et que les choses avancent de manière très sereine aussi dans les établissements enfin du moins de faire au mieux et le directeur bien sûr a toute sa place dans cette démarche Merci et donc du coup si on part sur cette question sur cette étape de la réalisation du projet Baptiste et Patrick comment est-ce que vous avez organisé pour suivre et évaluer le déploiement donc au cours de ce projet et puis également est-ce que vous avez adapté en fonction des situations de vos différents établissements est-ce que vous avez adapté ce déploiement et sur quels critères je veux bien commencer rapidement alors je remets je ne repas pas tout ce qu'on a dit sur la démarche projet le pilotage de projet le phasage l'anticipation on en a beaucoup parlé pour peut-être me focaliser sur les indicateurs on les ajuste en permanence on doit être à la 7-8ème itération mais en gros on a des indicateurs d'usage pour savoir par dispositif et par métier dans un dispositif le nombre de connexions les connexions enfin le nombre de transmissions moyennes quotidiennes ou hebdomadaires le nombre de consultations de projets personnalisés le nombre de projets personnalisés actualisés mais par métier par dispositif ou par grand périmètre les IME globalement les ESAT on peut recouper la donnée un peu à tous les étages donc le directeur peut le piloter à l'échelle de son établissement et après on peut le piloter à l'échelle d'un pôle d'activité d'un périmètre d'activité ou de l'organisme gestionnaire et ça on l'exploite en codire c'est une donnée qui est exploitée en comité de direction au moins au moins une fois annuelle et à partir de là on définit des plans d'action voilà donc et entre autres dans les plans d'action c'est souvent des supports nouveaux de formation on a énormément travaillé sur des micro on doit en avoir maintenant je ne sais plus combien peut-être une centaine des micro séquences de e-learning très 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 ciblées dont les contenus sont directement consécutifs de l'exploitation de ces indicateurs et de ce que nous faisions remonter nos trois formateurs accompagnateurs si c'est l'information à partir des questions les plus fréquentes qu'ils avaient sur place etc etc et on les envoie c'est de l'information poussée avec des campagnes directement liées au profil merci Baptiste peut-être pour compléter je vais répondre sur la question avez-vous adapté le déploiement en fonction des situations on a fait que ça quasiment on a adapté vraiment on a personnalisé le déploiement au niveau de chaque chaque établissement en dehors du tronc commun que j'ai très rapidement évoqué tout à l'heure de certains paramétrages pardon du logiciel qui doit être fait au niveau de loger en dehors aussi de la première brique du déploiement qui devait être impérativement le dossier administratif des usagers ensuite on a on a vraiment accompagné les établissements pour qu'ils puissent chacun se définir leur propre plan de déploiement pourquoi parce que chaque établissement est différent en fonction de son activité en fonction de son type d'activité mais pas que en fonction de son degré de maturité en fonction de ses appétences en fonction de plein plein de choses donc en fait on a essayé de faire en sorte que les établissements soient autonomes dans leur déploiement après il y avait une cible qui était à atteindre un déploiement de 100% mais l'ordre de déploiement la temporalité du déploiement même ils ont été complètement libres de faire leur propre projet avec toujours un accompagnement associatif et ça je pense que c'est un des c'est vraiment très important très intéressant Merci Dans les données un peu ciblées d'accompagnement c'était tout ce qui était autour du personnel soignant paramédical et médical et entre autres on a dû revenir sur des travaux préalables puis des formations spécifiques pour déjà distinguer ce qui est une donnée de santé d'une donnée médicale c'est des trucs tout cons mais il y avait d'énormes confusions sur ce sujet là et à partir de là on avait clarifié ce qui était du domaine de l'un et du domaine de l'autre qui peut accéder à quoi quel flux il peut y avoir etc. et ensuite on a pu faire des formations accompagnement ciblées je crois qu'on a avancé en fait sur déjà cette question c'est bien la réponse elle arrive à point nommé on l'a sur cette cinquième étape donc sur l'accompagnement des premiers usages la place est importante sur la formation on l'a vu sur la communication on voit que vous avez beaucoup inventé des choses sur la manière d'accompagner de former les professionnels en se disant que c'était quelque chose de très important et on va le voir sur la durée c'est important de le prendre en considération de le prendre en compte la communication aussi pour soutenir la démarche dans la durée on décline bien sûr le plan de communication le plan de formation dans son établissement le directeur est là pour s'en assurer pour s'en porter garant sur cette conduite sur cette étape là on revient pas là dessus mais bien sûr les indicateurs sont nécessaires pour objectiver la saisie de l'outil c'est pas le ressenti que parfois des professionnels est un petit peu voilà on est sur une conduite de changement donc forcément il y a des résistances et du coup ces relevés d'indicateurs ça permet d'objectiver un petit peu de prendre du recul et d'avoir les bons discours les bonnes actions de soutenir bien ces équipes pour permettre appropriation là tout à l'heure j'avais fait un peu l'image de la greffe et ouais on est en train de faire une greffe donc il faut que ça marche il faut mettre toutes les modalités possibles pour qu'il n'y ait pas de rejet et que voilà on n'est pas un basculement de l'établissement qui ne veut pas de l'outil ou que ça soit compliqué donc il faut vraiment mettre des forces importantes sur la communication et sur la formation tout en bien sûr suivant les indicateurs qu'on va mettre en place et qu'on change que disait Patrick sur la durée les indicateurs ils sont aussi parfois un peu amenés à bouger en fonction de ce qu'on déploie et de la manière aussi dont on va conduire le déploiement j'imagine que Baptiste n'avait pas forcément les mêmes indicateurs puisque chaque établissement aussi déployait un peu donc voilà il a peut-être fallu trouver aussi des choses et vous avez inventé je pense été très créatifs là-dessus Alors on l'a déjà un petit peu abordé finalement en parlant de formation de mini-tutoriel ciblé du côté de la DAPI ARIA et de Patrick Soria mais est-ce que vous avez eu est-ce que vous auriez d'autres éléments à apporter sur l'accompagnement des équipes pour les premiers usages donc au tout début de la mise en place du DUI ? Nous ce qui a plutôt bien fonctionné je crois c'est que les référents en établissement ce qu'on appelle les référents sur le logiciel dans chaque structure ont été missionnés pour former les professionnels éducatifs et paramédicaux on a fait ce choix-là pas seulement pour des raisons économiques parce que c'est vrai que ça coûte moins cher en budget formation mais c'était pas du tout la seule raison la principale raison même c'était vraiment pour des questions d'efficacité de la formation ça a été vraiment le moyen pour que la formation soit personnalisée pour les professionnels au plus près de leurs besoins et de leur activité et c'est aussi je pense un très bon moyen pour assurer qu'ils participent à la conduite du changement c'est que les professionnels ils sont pas formés par quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui vient leur expliquer comment travailler à leur place sinon ils sont formés par un de un de leurs pairs donc je crois que ça change tout sur les premiers usages en complément à ce que tu dis Baptiste on en a déjà au final pas mal parlé depuis le début de les fondamentaux préalablement de l'accompagnement et puis par ailleurs au très long cours formation accompagnement nous j'ai cité l'expérience de nos formateurs accompagnement système information qui ont trois missions en fait qui est de la formation c'est la formation initiale régulière ciblée une deuxième dimension qui est l'accompagnement in situ des utilisateurs de jour comme de nuit n'oublions pas évidemment les professionnels qui font de l'accompagnement de nuit donc une partie du temps de travail de nos formateurs accompagnateurs système information se fait bien sûr auprès de nos personnes qui travaillent la nuit et puis l'outline un outline une utilisation de l'outil en interne voilà donc ça c'est dès les premiers usages mais c'est des faits au très long cours merci pour la dernière étape dernière étape on en a beaucoup déjà parlé donc là on va s'installer dans la durée on va passer au mode en routine ça y est le DUI ça fait partie du quotidien on a changé nos habitudes bien sûr le directeur il a un rôle qui est essentiel il conduit son établissement il va maintenir l'usage de l'outil tout au long de la vie de son établissement de ses changements aussi il va continuer à faire de la communication on va l'actualiser tout ce qui est le DUI les changements qui pourraient intervenir bien sûr la formation ne s'arrête pas les experts vous en ont parlé se former au DUI c'est quelque chose qui est obligatoire que ça soit dans la formation initiale pour les nouveaux arrivants mais aussi de la formation continue et parfois ils nous ont fait le part du fait que ça soit adapté en fonction des situations parfois des professionnels des pairs comme ils ont pu nous dire à l'instant la question des stagiaires aussi parfois était revenue maintenant quand les établissements accueillent des stagiaires ça fait partie aussi de l'apprentissage demain aujourd'hui ils sont stagiaires chez vous et puis demain ils sont dans une autre structure donc oui le DUI ça devient quelque chose ça va devenir ça devient progressivement quelque chose ça fait partie des apprentissages de tout professionnel dans la durée aussi il faut penser à aménager peut-être ce temps pour le référent local qui était prévu au démarrage comme étant quelque chose d'un peu exceptionnel et provisoire peut-être qu'il faut aussi le faire dans le temps pour préparer la remontée des besoins utilisateurs parce que le DUI va évoluer il va avancer les besoins aussi la vie de l'établissement continue les accompagnements etc le directeur va aussi piloter toutes ces actions en lien avec la maintenance du DUI dans la phase de maintien très opérationnelle des choses on a parlé des besoins d'utilisateurs l'outil va évoluer dans cette démarche de maintien il y a la qualité du support ils en ont parlé comment est-ce qu'on répond aux utilisateurs comment on s'organise pour que dans la durée tout continue à bien fonctionner et ce qui se passe aussi ce qu'on a vu avec les montées de version les modifications éventuelles du logiciel les besoins qui sont un peu changeants qui peuvent aussi varier enfin retravailler avec les équipes donc il faut organiser tout ça bien sûr le directeur est bien positionné sur ces missions là il va les porter et bien sûr il a toujours été des référents qui vont pouvoir faire ce qu'on a vu tout à l'heure avec le petit cercle et le chef de projet alors le chef de projet est-ce qu'il est encore là Patrick nous a dit que c'était intéressant d'avoir ce chef de projet qui va prolonger ses missions si j'ai pas mal compris ses propos mais c'est vrai que voilà il va continuer d'accompagner les référents DUI et va s'organiser après ces remontées d'informations dans les différentes instances de gouvernance qui vont aussi s'adapter sur la durée pour continuer à parler du DUI continuer à l'utiliser et durablement l'installer dans la vie des structures Merci alors comme il nous reste très peu de temps je propose qu'on se concentre plutôt sur la dernière question qui finalement vous avez déployé des DUI dans vos structures aujourd'hui est-ce que vous continuez à suivre le déploiement de ce DUI on a parlé d'amélioration continue notamment sans doute que c'est dans cet objectif ou avec d'autres objectifs Tu veux peut-être commencer Baptiste ? Oui comme tu veux je peux commencer je peux commencer nous on a coutume de dire maintenant que c'est un projet qui n'aura jamais de fin en fait donc le chef de projet le fameux chef de projet dont on parle depuis le départ au niveau de l'organe de logé c'est pas un chef de projet qui peut rendre son tablier puisque ce projet n'a véritablement pas de fin moi j'en suis vraiment convaincu et l'expérience nous le montre pourquoi ? parce que d'une part il y a effectivement des établissements où on peut se rendre compte que l'usage du DU peut faire il peut y avoir une machine arrière à un moment donné on peut d'ailleurs il est intéressant de constater que c'est parfois très difficile d'embarquer les professionnels sur l'usage du DU par contre on peut voir que le retour arrière se fait des fois très 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 rapidement donc on peut avoir un bon usage du DU puis d'un coup ça chute donc il faut vraiment suivre tout ça de très près on a parlé d'indicateurs tous les logiciels en principe sont capables de fournir des indicateurs sur le nombre de personnes qui se connectent le nombre d'écrits qui sont faits donc on peut suivre ça nous on suit ça avec le chef de projet qui fait des points réguliers avec les établissements à la demande à la demande ou à notre demande aussi si on a une si on si on si on si on une stat qui commence à rencontrer à rencontrer des difficultés pourquoi aussi c'est un projet sans fin parce que ça vient d'être dit un petit peu c'est un logiciel qui doit vivre il n'est pas du tout figé dans le temps il évolue il faut garder le lien avec l'éditeur c'est un des grands rôles du chef de projet de co-construire avec l'éditeur l'évolution du logiciel pour qu'il s'améliore constamment ça peut être sur des petits sujets ou ça peut être sur des sujets très beaucoup plus conséquents comme l'interopérabilité avec le DMP avec les services socles comme la mise à disposition du DU auprès de l'usager il peut y avoir des grands sujets comme ça il peut y avoir il y a forcément des grands sujets comme ça qui arrivent donc c'est un projet sans fin dans le sens où il y aura toujours des nouvelles choses à revoir à refaire de toute façon je ne peux que complètement appuyer tout ce que vient de dire Baptiste c'est un projet qui débute c'est un projet qui n'est pas censé avoir une fin et c'est important que ce soit communiqué comme tel dès le départ par contre c'est un projet avec des comment dirais-je des paliers avec des communications régulières voilà donc ça c'est important de bien l'avoir à l'esprit alors évidemment peut-être que la question c'était par rapport au premier niveau de déploiement que l'outil soit utilisé par l'ensemble des professionnels sur l'ensemble des dispositifs si je donne un repère nous un peu plus de 2000 utilisateurs sur à peu près 96 implantations ça nous a pris deux ans et demi ça vous donne un repère entre le moment où on a commencé les quatre établissements pilotes et jusqu'à le dernier en toute première première version et sur l'ensemble des champs fonctionnels ça a pris c'est ça à peu près deux ans et demi et ça fait maintenant au moins sept ans qu'on est en déploiement donc et pour autant le travail ne cesse jamais et surtout on se rend compte qu'on va certainement avoir des décisions stratégiques qui vont partir du dossier électronique de la personne et je pense par exemple alors là c'est du point de vue d'un directeur général bien sûr je pense par exemple à tout ce qui va toucher les indicateurs d'activité on est dans une logique de transformation des établissements en dispositif une logique de bascule de place vers des fils actifs une logique qui était plutôt monolithique de modalité d'accompagnement qui va vers une logique beaucoup plus diverse et on a une dotation une dotation globale comment on crée des appréciations de manière homogène de l'activité selon les modalités et les natures d'accompagnement et de dispositifs évidemment le dossier électronique est un lieu de sourcing important et il y a tout un travail au niveau de la formation accompagnement des professionnels qui renseignent et qui est essentiel un autre élément en lien avec le module projet personnalisé c'est tout ce qui va concerner l'implémentation des nomenclatures de besoins séraphins et en lien avec les nomenclatures de besoins séraphins l'ensemble des référentiels d'évaluation alors ceux qui sont qui font soit l'objet d'une conférence de consensus vont tant mieux ceux qui ne le font pas mais qui sont utilisés classiquement par des corps professionnels et puis ceux qui ont été développés à gauche à droite parce qu'il n'y avait rien de tel des deux que j'ai cités qui existaient voilà donc là on a un travail assez important de mise en corrélation des référentiels et des bases d'évaluation avec le module projet personnalisé du dossier électronique de l'usager merci c'était des échanges très riches je vous propose de finir dans les quelques minutes qui nous restent avec une question qui finalement voilà est en réaction avec ce que vous dites sur la pertinence d'avoir un chef de projet de continuer le projet dans la durée comment est-ce que vous expliquez justement alors peut-être pour vous mais aussi pour Benoît qui a une expérience en la matière pourquoi est-ce que les OG ne se donnent pas de moyens ne se donnent pas les moyens en se dotant de compétences de chef de projet en interne et pourquoi ne pas pérenniser cette fonction voilà surtout quand on voit tout ce que vous avez expliqué en matière de suivi et déploiement des usages c'est une question presque philosophique mais finalement qui est intéressante je veux bien donner un petit témoignage elle n'est pas philosophique elle est un peu plus pragmatique en tout cas dans notre association les grandes évolutions sur notre schéma directeur SI elles ne sont pas sur le maintien en conditions opérationnelles elles sont vraiment sur le pilotage des projets SI très clairement et l'investissement dans notre phase de maturité des SI elle est sur ce périmètre là donc là aujourd'hui on a un chef de projet qui intervient sur deux grands de nos projets en cette instance et bien sûr celui dont on est en train de parler aujourd'hui et puis celui qui concerne le SI RH donc là on a un chef de projet qui est à temps plein sur les deux projets mais on a une projection à 3-4 ans dans notre schéma directeur SIN qu'on est en train de finir d'écrire on aura 3 chefs de projet à temps plein à l'échelle de l'association toute entière sur l'ensemble des projets SIN une autre réaction une autre réaction peut-être on va conclure alors oui peut-être en fait on a l'impression quand on achète un logiciel encore une fois on achète une voiture mais en fait on a essayé de vous décrire que c'est un peu comme la démarche qualité c'est une amélioration continue c'est aussi une manière de faire vivre notre manière d'accompagner l'usager on veut l'accompagner au mieux et entre guillemets le numérique peut nous y aider et au fond pourquoi on devrait s'arrêter pourquoi on devrait pas se mettre les moyens voilà et je pense que c'est parce que toutes les structures tous les OG qui ont compris qu'à un moment donné favoriser le numérique c'était favoriser l'accompagnement de l'usager la qualité de l'accompagnement ça y contribuait ça ne faisait pas à la place des professionnels ça aidait les professionnels à mieux faire quand les SMS ou les OG ont compris ça en fait ils se posent plus la question du prix et ils se disent qu'il faut quelqu'un pour soutenir ça sur du moyen ou long terme et donc en fait à partir de ce moment là il n'y a plus de problème de combien ça coûte un DUI on ne se pose pas la question de combien ça coûte un chef de projet parce qu'en fait on se rend compte concrètement que ça aide les professionnels que ça améliore les pratiques ça sécurise aussi les informations que ça sécurise le professionnel lui-même que ça aide à accompagner l'usager voire même ça aide à communiquer avec l'usager et au final même ça aide à valoriser la structure auprès de ses financeurs donc quand on a compris tout ça on ne se pose plus de questions de prix on ne se pose plus de questions s'il nous faut quelqu'un en interne ou pas il faut quelqu'un qui défende en fait le développement du numérique dans la structure est logé merci je propose que ce soit le mot de la fin puisqu'il est 16h donc les participants vont reprendre leur activité habituelle et donc Marion vous a lancé vous allez voir un soudage de satisfaction pour nous donner votre retour très rapidement vous aurez dans le support qui va être mis en ligne les différents liens vers les ressources de la NAP notamment le kit de déploiement du DUI mais aussi toutes les actions et les accompagnements qu'on propose actuellement des liens vers d'autres ressources nationales et voilà le lien vers le fil de discussion qui va vous être remis dans la conversation Zoom Marion je te laisse donc terminer je vous remercie tous experts et participants merci Swazik alors donc comme on vous le disait au début vous retrouverez le support et prochainement le replay toujours sur notre fil de discussion dédié dans notre communauté de pratique qui s'affiche ici vous pourrez également y poser toutes vos questions donc voilà grâce à grâce à notre réseau on recrute toute l'année donc si vous connaissez des personnes intéressées motivées pour nous aider à partager toutes ces productions de la nappe au sein de vos régions n'hésitez pas à me contacter via mon mail et je vous partagerai avec plaisir toutes les informations sur ce réseau de paire et voilà ensuite pour toutes vos questions relatives à l'accompagnement au changement et à la méthodologie de conduite de projet SI dans le secteur médico-social vous avez les mails de Benoît Huet Anne Cazeneuve Soazic Périssi Saboury Marie Collin et Nelson Rau qui répondront également à toutes vos questions et tout ce qui concerne le réseau n'hésitez pas à me contacter sur mon mail marionpina at anap.fr nous vous remercions vraiment tous pour votre participation c'était le dernier webinaire de cette session SI directeur de SMS on vous proposera prochainement d'autres séries de webinaire vous n'hésiteront pas à utiliser potentiellement votre mail pour vous faire cette promotion et un grand merci à tous nos intervenants et à tous pour votre présence à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup très bonne fin de journée au revoir merci Sous-titrage ST' 501 OK.